Ce document est une affiche politique dessinée et en couleur favorable aux mesures du Front populaire. Ce n'est pas une affiche de propagande car l'Etat n'a pas le monopole de l'information en France à cette époque. D'autres affiches défendant des points de vue politiques différents sont présentes dans les rues au moment de la campagne électorale de 1936, à l'image de cette autre affiche de droite présentée sur cette même chaîne. La CGT, syndicat favorable à l'alliance politique regroupant le PC, la SFIO et les radicaux, a commandé cette affiche pour afficher son soutien à la réforme de la semaine des 40 heures. Au premier plan, en bas à droite, on aperçoit une femme de dos tenant un enfant dans son bras droit et saluant un homme de sa main gauche. Son bras nous amène à regarder le second plan sur lequel on voit un homme grand, musclé, qui porte une casquette et un bleu de travail. Souriant, il retourne le salut de la femme également avec la main gauche. Dessiné en contre-plongée, il marche vers l'usine noire située à l'arrière-plan, une usine d'où s'échappe, une fumée importante. Au-dessus d'elle, dans un cercle rouge, apparaît l'inscription « 40 heures ». En lettres noires et rouges, apparaît le nom de la CGT et le slogan de l'affiche « La semaine de 40 heures libérera les foyers ouvriers de l'inquiétude et de la misère engendrée par le chômage ». En bas, on voit bien qu'il s'agit d'une femme au foyer qui, avec son enfant dans les bras, représente la famille. Elle semble rassurée et le sourire que lui renvoie son mari exprime aussi le fait qu'il ne soit pas inquiet et, au contraire, sa taille et sa représentation en contre-plongée lui donnent une certaine force, une certaine assurance. La loi des 40 heures ne bénéficie pas qu'à l'ouvrier mais à toute sa famille. Le fait qu'ils lèvent tous deux la main gauche rappelle l'origine politique de la mesure sociale. Mesure sociale qui n'est pas négative pour l'économie française selon la CGT. Au contraire, les fumées de l'usine montrent qu'elles tournent à plein régime grâce au soleil rouge du communisme et du socialisme, au soleil rouge donc des 40 heures qui écartent les nuages de fumée, soleil levant qui émerge comme l'économie après des années de dépression.